Alors avec Julien Beneteau, Julien tu es à Marseille, mais tu n'es pas joueur. Non, je ne suis pas joueur. Est-ce que tu fais là ? Je ne suis pas joueur cette année, je viens honorer un point du règlement quand on se retire sur les catégories 250. Si on vient une journée pour faire des activités promotionnelles, ça ne nous compte pas comme un joker entre guillemets pour raison personnelle. Là, ce n'est pas loin. J'ai déjà malheureusement utilisé ça à Montpellier. On en a deux, donc dans une saison, il faut savoir si on joue avec ça. Aujourd'hui, ça ne me coûte rien et c'est toujours un plaisir d'en venir ici. Pourquoi tu n'es pas là en tant que joueur ? Parce que j'ai toujours des petites douleurs aux adducteurs notamment, des restes d'une pub algie. J'ai contracté un peu ces douleurs aux adducteurs en Australie, ça allait mieux. Et à Rotterdam, je me sentais mieux, mais j'ai senti une petite pointe, j'ai préféré arrêter, pas prendre de risque. Le dernier examen était plutôt rassurant, mais je ne suis pas encore complètement prêt. Donc il faut encore un petit peu de temps de rééducation de travail pour pouvoir être prêt à 100%. Donc la suite du programme, c'est quoi ? La suite du programme, c'est le travail physique pendant 15 jours avec reprise du tennis début de semaine prochaine. Et être prêt pour Indian West. Indian West, c'est reprise de compétition à Indian West ? Oui, et après on va voir, il y a la Coupe Davis au premier tour avant. Pourquoi pas aussi être prêt pour moi. J'étais prêt à aller en Coupe Davis. L'idée c'était être prêt pour aller en Coupe Davis. Oui, oui, exactement. D'accord. Comme on l'avait fait pour l'année dernière, c'était vraiment une compétition super. Et c'est un peu l'aboutissement d'une saison, en double notamment. Donc effectivement, on a fait un quart de finale pour l'instant à Melbourne. La saison est en train de se lancer. A nous de pouvoir enchaîner un peu plus de matchs, un peu plus de tournois pour vraiment se positionner dans les huit et essayer de se qualifier. Et l'idée d'éventuellement jouer avec lui en équipe de France, est-ce que c'est un truc qui pourrait se faire ? Je ne sais pas, il faut demander à Arnaud, le capitaine. Il y a des choix possibles et je ne sais pas si celui-là en fait un parti. En tout cas, pour moi, ce ne serait pas du tout un problème. Au contraire, il y a beaucoup d'options possibles avec beaucoup de joueurs disponibles. Donc on verra ce que va décider Arnaud. Et en simple, les objectifs cette saison, c'est quoi ? Tu t'es fixé ces objectifs de finir dans un classement ? De finir dans un classement ? L'année dernière, je ne m'étais pas fixé ces objectifs vraiment. Je finis à mon meilleur classement. En simple et en double ? Non, cette année, c'est d'essayer déjà d'un premier temps, c'est d'être compétitif, de pouvoir enchaîner, de pouvoir jouer sans douleur. Après, je sais qu'une fois que ça s'est fait, je suis capable de très bien jouer. Donc essayer de continuer à progresser. Et puis on verra, c'est d'essayer de faire des beaux coups dans les gros tournois, dans les grands chelems. Forcément, à l'extérieur de ma carrière, de bien jouer dans ces grands événements, c'est toujours plaisant. C'est ce qui est le plus motivant et c'est ce qui me fait avancer.